Bonjour, bonsoir, bienvenue à vos tous. Dans cet exercice-là, comme vous le voyez, nous allons définir analytiquement la projection. On va définir analytiquement la projection P sur D parallèlement à delta. Maintenant, D et delta, c'est quoi? Donc, D et delta, c'est D droite vectorielle d'un espace vectoriel E de base IG. Et bien, maintenant, pour définir la projection, il faut ce que c'est la projection. Et bien, si nous considérons deux sous-espaces vectoriels supplémentaires tels que D et delta, donc ici, nous avons D et ici, nous avons delta. Et étant supplémentaires, donc leur intersection donne le vecteur nul. D'accord? Et bien, si nous prenons pour tout vecteur U de E, donc U de E s'écrit comme étant la somme d'un vecteur de D. Donc, ce sera un U de D plus un vecteur de la direction, bien entendu, de la direction que je vais appeler U de delta. Donc, quand on projette, on va projeter, on va faire étudier la projection de ce vecteur U sur D. Sur D, mais ça se fait parallèlement à delta. Sur D, vous voyez? Sur D, donc parallèlement à delta. Donc, l'image de U se trouve sur D, mais c'est parallèlement à delta. Comme étant U étant la somme d'un vecteur de D et de delta, donc il faut faire ça. Voici donc le vecteur U ici. D'accord? Voici donc le vecteur U. Et bien, ici, on va avoir tout ça. C'est un vecteur, un vecteur de D. D'accord? Et tout ça, et également ça, c'est un vecteur de delta. Voyez? Et U de delta ici, c'est également U de delta ici. Ok? Et U de D ici, c'est encore U de D. D'accord? Et bien, voici l'image de U par la projection P sur D, d'accord, parallèlement à delta. Et bien, ça ne serait-ce que P du vecteur U. Donc, ça veut dire quoi? La projection d'un vecteur U, d'accord, de E sur A. Là, l'image d'un vecteur U par la projection sur D, parallèlement à delta, sera un vecteur de D. Maintenant, on a dit que, regardez quelque chose. Définition analytique de la projection P sur D. Et bien, D, c'est un souci paréctoriel. On fait la projection sur D. Donc, D a un nom. On appelle ça base. La projection se fait parallèlement à delta. On dit que delta, c'est la direction. Delta, c'est la direction. Direction. Ok? Voilà. Et bien, si tel est le cas, on va comprendre les choses. Maintenant, c'est l'image, puisque c'est l'image de U est égale à U de D, un vecteur de D. Ce qu'il faut comprendre pour terminer, pour faire l'exercice. Et bien, il faut commencer par déterminer les vecteurs, alors, le vecteur engendré par D et le vecteur engendré par delta. Avec ça, on est dans la base IJ. On va devoir prendre l'image de chaque vecteur ici. Tantôt, soit que le vecteur, c'est un vecteur de la base, soit que le vecteur est un vecteur de la direction. Dans le cas d'une projection, la base, c'est l'invariant. C'est l'invariant. La direction, c'est le noyau. Tout ça, que je suis en train de mettre là, va vous permettre, n'est-ce pas, aisément de comprendre ce que nous faisons là. Et bien, maintenant, nous allons déterminer, puisqu'on veut la définition analytique. Donc, il faut définition analytique. Il faut que, alors, il faut avoir, P de U doit être, doit être U' U', d'accord, sachant que U' sera X', Y', et puis U sera X, Y. Bon. La production se fait sur delta. Mais, un vecteur, d'accord, D est engendré par quoi? A est engendré, D est engendré par, par le vecteur A, par exemple. Puisque cette noyau vectorielle, ce sera moins BA, hein. Moins, moins B, ici, d'accord. Si vous avez AX plus BY, comme étant noyau vectorielle, donc le vecteur engendré par cette noyau vectorielle, ce sera moins BA, ok? On est, voilà, ça va faire ici, moins 1, 1, 1, 1, 1, ok? Ensuite, le D, delta, est engendré par le vecteur B, par exemple. Ce sera moins 1, moins 1, 2, ok? Moins 1, 2. Et bien, ces vecteurs-là, n'est-ce pas, étant donné qu'on est dans l'espace vectorielle E engendré par IJ, donc on peut écrire ces vecteurs-là dans la base, dans leur base effective. Ce sera ici, moins I, plus E, plus E, plus J, ici. Et ici, ce sera moins I, plus 2, J. Ok? Et maintenant, on va, par cette projection, prendre l'image, d'accord, de A et B. Et puis, il faut savoir que, d'accord, il faut savoir, il faut se rappeler que A est engendré par D, mais D est quoi? C'est la base, donc c'est les variants. Donc, l'image du A, par la projection, ce sera encore A, parce que c'est les variants, et A appartient, n'est-ce pas? A appartient, je dirais, et à la base. Donc, maintenant, A, ok, maintenant A appartient à D comme étant la base. Alors, c'est un petit peu trop haut. A appartient à D comme étant la base. Donc, ça veut dire, l'image de A sur AA, parce que, car D, c'est invariant. C'est la base, d'accord? Eh bien, ça veut dire, A c'est quoi? Ici, c'est moins I, plus J. Moins I, plus J, d'accord, sur A, ok? Et maintenant, rappelez-vous que P est un endorphisme, une application linéaire. Eh bien, ce sera moins P de I. J'avais rappelé ça tout au début. Et puis, plus P de J. Voici. Je peux appeler ça, oui, et puis, c'est égal aussi, c'est égal aussi à moins I plus 100 J. Parce que c'est P de A, égal à A. Voici P de A, d'accord, égal à A. Donc, ça veut dire, ce sera moins I plus J. J'appelle ça équation R. Maintenant, alors, B. Ensuite, B appartient à Delta. Delta, c'est quoi? Alors, A Delta. Delta, c'est la direction. Étant la direction, la direction, c'est le noyau. Donc, ça veut dire, P de B doit être nul, de E. Donc, cela veut dire que P de B, B est quoi? B est quoi? C'est moins I plus 2 J. Moins I plus 2 J. Ça fait le vecteur nul. Mais, étant donné que c'est un endomorphisme, une application linéaire, donc, ça va faire moins P de I, d'accord, moins P de I, d'accord, plus 2 P de J. D'accord, et ça fait le vecteur nul. Donc, cela veut dire, rapidement, vous êtes d'accord que P de I, P de I, on transpose, ça va faire 2 P de J. OK? 2 P de J. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut, rapidement? Maintenant, on va apporter P de I dans 1. D'accord? Eh bien, dans 1, on a. Dans 1. Dans 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On remplace P de I par 2 P de J. On a moins I, ça fait moins 2 P de J, d'accord, plus P de J, égale à moins I plus J. Eh bien, ça veut dire, ici, on va avoir moins P de J, égale à moins I plus J. En fait, P de J, d'abord, en multipliant par moins 1, ça va faire I moins J. Maintenant, je trouve, je trouve P de J. Je trouve P de J. Étant trouvé P de J, donc, je peux trouver P de I. Donc, donc, P de I, c'est 2 fois P de J, donc, c'est 2 fois ça, ça va faire 2 I, 2 I moins 2 J. Maintenant, puisqu'on trouve l'image des vecteurs de la base, la base était IJ. Maintenant, on va devoir écrire la matrice de la projection. Parce qu'ici, on a voulu P de U égale à U'. Mais P de U, c'est la matrice associée, d'accord, par U. D'accord, il fallait dire ça. Donc, ici, la matrice de la projection, la matrice de la projection sera les vecteurs de la base. La base, c'était IJ. Donc, les vecteurs de la base en colonne. Donc, maintenant, P de I, c'est 2 moins 2. Et puis, P de J, ici, c'est 1 moins 1. Maintenant, pour savoir, juste avant d'aller plus loin, pour savoir que P de P est une matrice de la projection de D sur delta, d'accord, alors sur D parallèlement à delta, on peut tout simplement vérifier que MP par MP égale à MP. Et pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, on peut vérifier que le produit de la matrice MP par MP doit être égale à MP. Je fais ça rapidement pour vous, pour vous montrer. D'accord, ça va faire 2, moins 2, 1, moins 1, par 2, moins 2, 1, moins 1. Donc, première ligne par première colonne, 2 fois 2, 4. Et ça va faire moins 2. Première ligne par deuxième colonne, ça va faire 2 fois 1, 2. Et puis, moins 1. Et puis, deuxième ligne par première colonne, ça va faire moins 4. D'accord, et puis ici, ça va faire plus 2. Deuxième ligne, deuxième colonne, ça va faire moins 2, ici. Et ça va faire moins 1, par moins 1, ça va faire plus 1. Donc, on remarque que 4 moins 2, ça va faire 2. 2 moins 1, ça va faire 1. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. D'accord, et puis moins 1 plus 1, ça fait moins 1. Vous voyez, on trouve le même résultat. Là, vous êtes sûr que MP est vraiment la matrice de la projection vectorielle de tout vecteur E sur D parallèlement à delta. Vous êtes sûr. Avant d'encadrer, il faut vérifier. D'accord, il faut vérifier ses calculs. Donc, je suis en train d'utiliser une façon. Là, il y a d'autres moyens. Maintenant, P de U. Donc, P de U comme P de U. Donc, l'image d'une portefeuille vecteur E par une application linéaire, ce sera la matrice de la projection. Et par U. D'accord, on a défini U, c'est XY. D'accord, voilà. D'accord, je pense à être. Ok. Eh bien, ça fait rapidement. On va avoir la matrice. C'est 2 moins 2. 1 moins 1 par XY. Et tout ceci doit être égal à U prime qui est X prime Y prime. Ok. Donc, ça veut dire la définition analytique de la projection sera X prime égale. D'accord. C'est tout ça par ça. D'accord. Voilà. Ça veut dire que ça va faire 2X plus Y. Et ici, ça va faire moins Y prime sera moins 2X moins 2X moins Y prime. Voilà la définition. D'accord. Analytique de la projection. D'accord. Sur P. Alors, la projection U sur D parallèlement à Delta. Et on peut faire l'inverse. On peut déduire la projection sur Delta parallèlement à D. Donc, je ferai ça dans une prochaine séance. Et je vais vous montrer dans la prochaine séance, je peux ne pas faire toutes ces choses. D'accord. Utiliser d'autres propriétés pour trouver la projection. Mais, en fait, la définition analytique, mais tout ce qui est-il, la projection et la définition analytique, il faut avoir l'image d'un vecteur qui doit être égal à U prime. D'accord. L'image de vecteur U, soit F de U de la U prime, P de U de la U prime, etc. Mais, pour une projection, il faut se rappeler la matrice de la projection MP par MP doit être égal à P. Ou bien, P ou P doit être égal à P. D'accord. Voilà. Et ensuite, en conclusion, la projection vectorielle est un exemple d'application de NIR et on verra par la suite la question de symétrie vectorielle. Attention, d'attention, merci, ne partez pas, abonnez-vous à la page si vous êtes nouveau, partagez, likez et puis invitez d'autres amis à venir grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques. Je fais la physique, je fais la chimie. Merci beaucoup. Merci.